bonjour à tous donc aujourd'hui je vous propose une session assez longue avec l'ouverture d'un TESA T60 donc entraîneur assez large avec lequel j'ai les meilleures sensations et pic gosso manche noire affiné voilà donc on cherche les gopilles dures on appuie dessus jusqu'au glick et on passe à la suivante donc là actuellement j'en ai trois qui cliquent j'ai la quatrième la cinquième et la deuxième alors donc on revient dessus tant qu'on entend un clic on revient sur la gopille avec un entraîneur un entraînement assez ferme j'ai peut-être tendance à être un peu trop fort sur l'entraîneur mais on sent pas bien le clic donc là c'est un TESA T60 ancien modèle pour info je trouve qu'il parle beaucoup moins que les nouveaux modèles mais bon les deux sont très chiant donc vous entendez le petit clic à chaque fois que j'appuie sur une boupille c'est ce qu'il faut rechercher sur ce modèle donc on revient sur chaque boupille dure tant qu'on entend un clic quand ça clique plus on en cherche une autre qui va cliquer également deuxième quatrième cinquième quatrième voilà bon c'est très chiant à ouvrir un TESA T60 en fait je vous rassure je n'y prends aucun plaisir mais bon ça fait partie des modèles qu'il faut réussir à ouvrir parce que c'est quand même des modèles qui apprennent pas mal de choses sur le crochetage donc il faut faire attention parce qu'on a tendance à forcer à augmenter l'entraînement enfin moi c'est ce que j'ai tendance à faire sur ce modèle c'est à augmenter la force de l'entraînement alors qu'en fait plus on va avancer et plus il faut faire le contraire plus il faut relâcher cinquième 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 quatrième d'entendez chaque fois il y a un petit clic bon ça veut dire qu'elles sont pas encore en place alors bon quand les deux continuent à cliquer toujours pareil on essaie d'en toucher une autre une troisième pour essayer de faire avancer un peu les choses en plus ce pic est un peu trop souple le problème c'est ça c'est que comme il est souple le placement est parfois délicat on a tendance un peu à se perdre enfin bon voilà 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 donc le le jeu sur la quatrième et la cinquième encore on prend vraiment du mal à se passer celle là il y a la sixième aussi qui commence à cliquer là alors le problème c'est que là j'en ai un peu de coup qui clique en même temps et je suis un peu perdu la cinquième et la troisième deuxième et donc on va faire ça jusqu'à entendre alors moi c'est ce que j'ai remarqué sur ces cylindres on entend un crack un clic plus fort que les autres il y a un espèce de petit crack avec une avancée donc là ça veut dire que enfin une avancée très légère mais le son n'est pas du tout le même et là ça veut dire qu'on n'est pas loin bon et quand on va entendre ce petit crack il faudra pas paniquer parce que ça va pas se poser encore tout de suite bon là j'ai commencé à avoir des clics beaucoup plus froids donc c'est aussi un signe ça veut dire que ça devient bon ça devient bon mais c'est pas encore alors le problème c'est que souvent la crampe arrive à l'ouverture souvent aussi quand on arrive vers la fin il n'y a plus grand chose qui clique donc là il faut vraiment être à l'écoute ah vous avez entendu le bruit ça c'est bon ça la première voilà où la sur